C'est un homme déterminé. Cinq mois après sa condamnation, l'exploitation de Cédric Ayrault accueille toujours des migrants. Pour cet homme de 38 ans, il en faut plus pour être découragé. Si je dois arrêter, c'est que je serai usé par la lutte, mais sinon pas par regret ou par changement d'orientation. Mais c'est loin d'être le cas. Avant 2016, Cédric produisait des olives d'où il tire l'essentiel de ses revenus. Une activité presque à l'arrêt depuis qu'il aide des migrants. J'ai un peu négligé mon travail ces deux dernières années. Et donc ça fait qu'il y a une répercussion sur la récolte. Je suis perdu entre 15 000 et 20 000 euros par an. C'est quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires annuel. C'est ici que l'agriculteur a élu domicile il y a 15 ans. Sur les hauteurs de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. La montagne, c'est un peu comme la mer en fait. On a une obligation d'entraide. C'est une règle en fait. Voilà, montagne ou la mer, il y a une règle. Un marin quand il est en mer, quand il voit une personne en danger ou un banteur en danger, il a le devoir d'agir. Je ne suis pas un militant en fait pro-migrant. Je n'ai jamais voulu aider des migrants pour aider des migrants. Je l'ai fait petit à petit, au départ en aidant des individus en particulier. Et puis j'ai développé ça un peu plus gros. Mais au départ, c'était vraiment, je vois une personne en difficulté. Je propose à cette personne de venir. Un peu comme chacun ferait. ...